Chipazua et Malaika se partagent un territoire de 14 km² dans la vallée de la Luangwa, en Zambie. La vallée abrite certains des animaux les moins accueillants d'Afrique. Lyon, Yen et Likaon se disputent les mêmes proies et se montrent peu tolérants vis-à-vis de leurs rivaux. La discrétion est un élément indispensable à la survie d'un léopard. À trois ans, Chip devrait déjà s'être établi sur un territoire voisin. Malaika a essayé de préparer sa fille à une vie de solitaire, apprenant à Chip à chasser depuis qu'elle est toute petite. La fille, aujourd'hui adulte, devrait être capable d'attraper des proies depuis près d'un an. Mais elle n'a encore jamais tué quoi que ce soit. Chipazua préfère voler les proies de sa mère. Ce matin, comme tous les matins, Chip compte chaparder le petit-déjeuner de Malaika. Les mères ne partagent généralement pas leurs proies avec leur progéniture adulte. Mais Chip essaie tout de même de s'incruster à table. Ces cris attirent l'attention du voisinage, au grand désarroi de Malaika. Les cris d'alarme de ce babouin pourraient attirer d'autres prédateurs sur les dieux, faisant courir un risque à nos deux léopardes. La mère s'éloigne à contre-coeur afin de faire taire Chip et les babouins. Elle laisse la carcasse à sa goinfre de fille. Sous-titrage Société Radio-Canada